bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo vous avez remarqué toute la côte d'ivoire tout le monde tout l'afrique même est branchée en ce moment sur la page de Serge Beno voilà parce que l'affaire est grave l'affaire du danseur dada est devenue virale vous avez vu vous avez suivi l'événement suite à la sortie de la soeur du danseur Serge Beno a pris la vidéo pour aller passer sur sa page c'est devenu un autre problème il a fait une sortie pour dire que personne ne viendra aider la famille en SOS pour enterrer l'enfant que lui il prend tout en charge la famille aussi a répondu aujourd'hui là l'oncle de l'enfant du danseur est sorti ah il s'est fait filmer il s'est fait filmer même on voit même pas son visage s'ils savaient quel téléphone ils ont filmé mais ça ce c'est pas été ça c'est c'est pas été même peut-être que c'est les cms les portables d'avant qu'ils ont pris pour filmer regardez sa version là d'abord et puis vous allez voir là le directeur la version de la famille de saille beno au burkina chaque famille faire la veille de ton fils que je sois là ou pas il n'y a pas de problème je n'ai rien dit j'ai réuni ma famille et je leur ai dit à partir de maintenant moi eric je prends ma responsabilité et c'est ce que je suis en train de faire dit à celle beno avec sa très grande suffisance il n'a qu'à rester dans son coin qu'il ne paille les gros mots qu'il ne paille les gros mots je suis en train de pleurer qu'il ne paille mes gros mots pour son buzz il n'a qu'à aller voir ailleurs pour sa publicité il n'a qu'à aller voir ailleurs et pour ses spectacles il n'a qu'à continuer au burkina paso mais moi je vais faire mes épis pour enterrer mon neveu les gens de chez moi qui meurent c'est pas celles beno qui les enterrent tous ceux qui meurent c'est pas celles beno qui les enterrent c'est pas aujourd'hui aujourd'hui seulement où mon neveu est décédé celles beno va venir pour se produire celles beno va venir pour gesticuler et pour conclure j'ai appris même s'il ne le sait pas il fait une déclaration pour dire que le l'autre de dada est un chef moi aussi c'est beno je suis un chef à partir de maintenant tant que lui chef et père de dada ne m'appelle pas ne vient pas vers moi je ne ferai rien il a dit je prends hâte qu'il reste dans son poids comme il a dit à partir de maintenant et je m'essaye beno en garde je ne veux plus attendre le nom de dada dans sa bouche nous sommes dans un état de droit dans un état de droit quand il y a un accident de la sorte quand il y a un meurtre ce sont les autorités policières qui prend leurs responsabilités pour situer les responsabilités bien sûr ce n'est pas à moi de les dévancer pour dire que telle personne a fait ça telle personne a fait ça c'est pourquoi jusque là je laisse les autorités policières faire leur travail sans toutefois faire de pression sur eux parce qu'ils peuvent convenir avec moi je ne suis jamais parti là bas pour leur demander quoi que ce soit ce sont mes neveux et mes petits frères qui vont là bas à qui je demande d'être auprès d'eux quand bien même que je suis à côté de la frégie je ne veux pas faire de pression je connais mon tempérament je ne peux pas arriver devant un policier et puis je vais voir des déviations je vais voir quelque chose qui va pas me plaire je vais le lui signifier peut-être que on va pas s'entendre et ça va se passer autrement voilà pourquoi j'arrive à la frégie je suis à côté je demande à mes neveux de d'aller régler ce problème de voix parce que c'est une peine qui a été déposée et de leur côté ils sont allés ils ont fait le constat ils vont mener leur enquête j'attends le retour et que les dossiers soient constitués comme on me l'a dit tout dernièrement pour que on aille au parquet on aille à la justice j'ai fait ce que je pouvais faire pour ça j'ai fait toutes les concessions et quand je lui ai dit dans la tradition ouais de la façon qu'il s'est comporté c'est pas comme ça on se comporte ce n'est pas comme ça on se comporte et il se fait accompagner par un ami qui dit être son oncle mais quand lui il a dévié je suis allé je me suis levé pour répondre à cet oncle ils se sont tous excusés et ils ont compris que vraiment ils avaient affaire à quelqu'un et sur ce je reviens pour demander de présenter toutes mes excuses pour la sortie de ma nièce je présente toutes mes excuses à ma nièce chose à la sortie de ma nièce parce que la colère est mère de tous les vices elle est sortie et puis sans demander conseil à son nom que je suis elle s'est excusé et je vous présente aussi mes excuses et ceux qui répondent à ma nièce en lui disant n'importe quoi mais qu'ils viennent je les invite à venir vers moi je les invite à venir vivre les faits que nous vivons en tout cas tous ceux qui sont connectés actuellement vous me connaissez en tout cas pour ceux qui me connaissent qui sont abonnés à ma chaîne vous devez savoir que moi ici un gars il fait charme et des directs c'est même pas mes trucs voilà vous connaissez moi le truc mais ainsi je me permet de faire un direct aujourd'hui c'est parce que il ya une affaire qui entre ne se passer et on est tous témoins de des événements voilà souvent on on dit non faut pas répondre sous prétexte que le silence et l'âme des hommes forts qu'on doit comme ça mais c'est pas partout on ne reprend pas c'est pas partout on s'était quand une affaire vraiment sérieuse il faut sortir il faut parler c'est important c'est pourquoi je sors aujourd'hui pour parler de la fait du danseur dada il s'appelle comment il s'appelle d'une et c'est mon christ daniel qui est décédé lors du tournage de mon nouveau clip que je tente en est préparé une chanson que j'ai commencé à annoncer ses deux temps pour ceux qui sont connectés à ma page le titre c'est n'yamakoro d'accord voilà c'est pour ça qu'il est venu et puis il a trouvé la mort dans quelles conditions j'ai pas envie de revenir sur les détails mais je vais essayer d'être un peu bref dans l'explication on était en train de tourner on était pratiquement au début du tournage on a fait deux ou trois plus je crois et puis un incident qui s'est produit le jeune homme s'est retrouvé là où il devait pas être et puis il a été électrocuté ok malheureusement il a rendu là d'accord ça c'est pour être bref n'est pas rentré dans tous les détails de l'affaire et on a fait ce qu'on pouvait pour le sauver on l'a ramené au chute parce qu'on est où là où on tournait c'était pratiquement à cinq minutes où j'ai tiré 10 minutes du sud en gré donc on a couru pour aller essayer de le sauver mais malheureusement il est décédé ok personnellement ce que c'est moi moi j'étais là bas où je suis c'est devant moi qu'il a vendu l'homme avec quelques-uns de ses de ses collègues personnellement j'ai commencé toutes les démarches admis avant même d'informer sa famille parce qu'il fallait faire des régler des trucs au niveau de la mort et régler autre chose au niveau de la police et tout et tout pour que la mort plus déjà même plein du corps le maître à l'intérieur parce qu'il n'est pas mort j'ai pas une mort naturelle donc c'est dans ces gens les choses là il ya beaucoup de procédures donc j'ai commencé à faire toutes les procédures jusqu'à à 23 heures à la pj où j'allais faire aussi enfin l'appel j'imant entendu donc en gros quand l'incident c'est produit il ya la police scientifique est venu qui a fait je sais pas comment on appelle ça c'est passé d'une enquête ou bien une expertise bon bref un constat voilà merci un constat et à la police normal qui est venu qui ont fait aussi le club le constat et puis il ya la police judiciaire qui est venu encore qui a fait son constat et tous et tous et donc ils nous ont pris nous les responsables du projet voile aussi nous entendent enfin bref tout la paparasse on a tout fait et puis ils ont écrit dans l'heure on appelle ça dans le compte rendu que c'est un accident de travail ok donc nous on quitte là bas aux hommes à 23 heures 20 minuit peut-être qu'une heure du matin mais si je me rappelle bien le même soir on cherche à savoir où ses parents qui sont ses parents où l'enfant vivait tout et tout et tout on nous a conduit quelque part à yopougon ou est on a arrivé là-bas pour annoncer la nouvelle et tout et tout et tout et après on a dû aux parents allez-y à la pouge à la pj le lendemain ils vont vous entendre aussi et vous avez le droit si vous voulez porter plainte parce que la fesse est passé c'est vrai on est venu vous expliquer mais qu'est ce qui prouve que c'est que nous on dit c'est la vérité peut-être qu'on manque peut-être que nous on l'a tué et puis on atteint les dans les nouveaux mentis pour essayer de se cacher peut-être que peut-être que si vous n'êtes pas trop sûr d'une autre version vous pouvez porter plainte c'est votre droit le plus absolu ils sont arrivés là bas le lendemain à la pj ok on l'a expliqué la police l'a fait le compte rendu et tout et tout et tout on l'a demandé est-ce que vous voulez porter plainte ils ont dit non on ne porte pas plus ok ça c'est une étape donc qu'est ce qu'il reste à faire il faut gérer les choses à l'amiable c'est le monde est au côté de la famille et c'est de la console et c'est dégiré c'est dégiré c'est des fesses et c'est fait cela mais ça ne veut pas dire que l'affaire est terminée parce que quand ça finit avec les les officiers ou sous-officier c'est pas l'affaire là ça monte chez le procureur et cette affaire là c'est le procureur adou richard parce que c'est son nom qui est écrit sur le papier sur la réquisition des zones qui est donc c'est le procureur adou richard quand ça vient chez le procureur lui il regarde l'affaire il lit il peut faire ses analyses et puis on voit que peut-être affaire là c'est pas clair donc lui il peut décider de poursuivre qui de droit dans l'affaire ça veut dire que même si les parents ont dit qu'ils ne portent pas plainte lui le procureur là c'est lui qui a le dernier mot ok pendant ce temps le corps est à la mort on est d'accord bien conservé surtout mais à la disposition de la justice c'est à dire que personne ne peut toucher au cause personne ne peut avoir accès au corps tant que le procureur n'a pas fait un paquet pour dit non cette affaire là il n'y a pas d'ambiguïté les dents bon ok c'est bon vous pouvez commencer à faire tous toutes les démarches c'est ce qu'on appelle une main levée ok ça veut dire que c'est le procureur de la république qui a le dernier mot sur l'affaire nous on n'a pas sauter on n'a pas dit c'est qu'on vient après quoi que ce soit c'est lui ce qui dit lui finit de parler là c'est là on dit que non a fait là c'est bon c'est classé donc pendant ce temps qu'est ce que nous on fait on va voir la famille vous le vous êtes à leurs côtés tu vois vous dit non bon voilà vraiment on est désolé ce qui s'est passé c'est l'accident c'est vrai mais bon on est on a avec vous voilà enfin le protocole habituel que vous connaissez que tout le monde connaît c'est comme ça que on est arrivé je vous ai dit que je suis déjà passé il était d'a passé le même jour les voir dans des masses qu'on revienne le dimanche donc dimanche on est parti chez eux l'oncle en question que vous avez vu dans la vidéo là c'était il était là et puis on a commencé à parler on nous a posé des questions comme quoi qu'est ce qui s'est passé réellement mais attend mais la dernière fois on a quitté chez vous on vous expliquez ce qui s'est passé où on n'a pas venu expliquer encore bon j'ai compris que peut-être les gens voulaient plus de détails c'est comme ça que on a donné on a réexpliqué l'affaire avec tous les détails possibles c'est à dire c'est à dire comment la faille qu'ils étaient chez lui et puis là venez se retrouver sur mon sur mon lieu de travail et pour moi il a trouvé la mort donc dans les détails de l'affaire j'ai clarifié que personnellement c'était pas quelqu'un que je connaissais voilà moi j'ai des équipes qui travaillent pour moi j'ai donné l'argent pour qu'on fasse mon travail j'ai donné l'argent pour les gaffes le réalisateur a dit que ces clips là on lui voit le truc il nous faut au moins beaucoup les danseurs on dit combien les danseurs 40 danseurs oui c'est pas moi qui vais chercher les 40 danseurs j'ai regardé là qui est chargé de ça je lui ai donné l'argent c'est lui qui va récouter les gens donc le foc est venu à mon petit plat personnellement je ne connaissais pas mais ça me fait mal tu vois nous l'arrivée il est venu travailler montre la première fois de sa vie et puis cela m'a vu le trouver pour ça c'est tu vois et puis j'expliquer encore dans tous les tâtes le tâtes le tâtes le tâtes le tâtes le tâtes et je vous passe tous les détails de la réunion parce que c'est une réunion qui a duré 3h30 à peu près 3h34 pour être plus pour être plus précis parce que j'ai tout enregistré ce qui s'est passé là bas ok personnellement j'ai pas et j'ai eu l'impression qu'on était à un procès et j'avais vu là bas en gros on me faisait un procès ça dit que les parents même peut-être qu'il n'avait pas la bonne version de l'histoire parce que façon il me parlait mais c'est comme si en gros il m'accusait d'avoir tué l'enfant lui et le m'a dit ça dans sa vidéo il dit qu'il ya un meurtre quelque part c'est dit qu'il n'y a pas là il pense que c'est au moins il a tué l'enfant mais c'est venu demander pardon ou mais c'est venu il n'est pas donc en gros tout ce que nous on est conscient que il ya un truc qui s'est passé on est quand même on est quand même des êtres humains et on a une responsabilité dans l'affaire on a une conscience morale en fait on a une obligation morale vis-à-vis de ce qui s'est passé mais ça n'est pas dit que on est coupable de quoi que ce soit on vient pour vous soutenir mais en gros c'est comme si on dit non beno c'est toi qui a tué notre enfant donc tu dois tout prendre en charge en mérinant et il ya des paramètres d'actes au village bon vous connaissez un bon tous ceux qui ont venu là il faut les nourrir tout ça qu'on fait ça moi je n'ai même pas de problème c'est même pas ça mon problème c'est même pas l'agent c'est même pas quoi mon problème mais de la façon dont on veut me fait ça dit que fait porter le chapeau la c'était ce que vous voulez faire là il ya d'autres procédures pour ça il faut aller porter plainte comme ça la justice va nous départager c'est comme ça on fait mais tu peux pas être à la police dit tu peux pas plein et puis moi je vais venir en plus on fait comme si c'est moi si le coupable non ça franchement même avec toute l'humilité possible tout le respect possible c'est quelque chose que je peux pas accepter bon on s'est énervé un peu là bas on a crié un peu là bas chacun dit ce qu'il voulait dire tout tout bon comme toute réunion normale et on s'aké on n'est pas forcément d'accord mais ce qu'on retient de la réunion c'est la conclusion qu'est ce qu'on a dit qu'on est quitté là bas avant de se séparer donc je vous ai pas mis tous les détails pour aller à la conclusion quand on est je n'ai pas c'est un petit détail ça veut dire qu'ils m'ont présenté la chose comme quoi c'est moi qui doit tout prendre en charge chose qu'une chose que ne refuse pas et de plus c'est moi qui doit choisir mon droit où on va faire c'est les obsèques la veillée et que c'est moi encore je dois choisir la taxe de l'entérément de leur propre fin j'ai dit mais c'est quoi ça on est dans quoi exactement c'est moi il a choisi car c'est moi il avait choisi date toi ton enfant c'est moi il a choisi date de son entérément moi c'est qui dans ta famille tiens chacun d'après ses responsabilités ça c'est votre responsabilité nous on est là pour vous accompagner s'il ya quelque chose on est derrière on va faire mais ça nous on peut pas prendre cette charge là pas prendre cette responsabilité là quand vous avez suivi la vidéo du monsieur là il a dit en tradition ouais c'est des choses vous voyez non c'est vrai que nous on peut pas prendre cette charge là aller faire des choses et puis vous des mains vous allez vous dit non on n'a pas respecté votre tradition on n'a pas respecté la mémoire de l'enfant on n'a pas fait ce n'est pas fait donc ce que vous voulez là c'est pour vous même vous voulez faire là et numérez nous ça nous on va voir c'est ce qu'il ya dit avant d'équiter là bas nous on va voir si ça rentre dans la limite de nos possibilités dans la limite de nos moyens on va tout prendre en charge mais si ça nous dépasse franchement on va essayer de voir comment on peut d'une façon d'une autre on va vous apporter quand même une contribution on ne va pas rester indifférent face à cela voilà des neuf par la dernière parole que j'ai dit j'ai quitté là bas ok et concernant la date on était là bas et plus qu'elles se sont retirés ils ont dit ils ont choisi la date du 28 ça dit que ce week-end là 28 la veille et puis l'entendement le 29 moi j'étais conscient que à cette date là je ne serai pas disponible donc j'ai dit à la famille j'ai bien compris mais je vais voir en tout cas ça me plairait vraiment d'être présent à toutes les à toutes les cérémonies parce que vraiment mon enfant il est venu c'est vrai il est venu pour mon travail quand même s'accepte c'est pas tu vois je vais vous accompagner dans cette dernière étape donc je vous propose une date aussi vous allez voir si ça vous arrive on va essayer de faire ça ça vous arrange pas aussi de toute façon on va toujours trouver un terrain intense et puis on a fini la réunion on est sorti eux-mêmes sont venus faire photo et nous tout ça tout le quartier est sorti il est fait photo ici les enfants de la famille ont fait les celles filles pour vous dire qu'on s'est laissé sur nous en de bons termes c'est pas comme cela fait la réunion pour s'est séparé en queue de poisson s'est laissé en de bons thèmes on a échangé les numéros on dit bon on vous a la famille on ne peut pas parler à tout le monde à la fois qui est ce que vous désignez avec qui maintenant tout le reste de la procédure avec qui on parle le monsieur qui est sorti s'appelait eric c'est à lui tous les gars de la famille sont venus on dit non ça il faut parler j'ai dit bon ok une note de votre numéro voici notre numéro ça fait quelque chose en tout cas on s'appelle et puis on est parti le lendemain on a commencé à appeler ça va là bas bon est bon constamment la démarche comment on fait vous voulez faire ça aujourd'hui on fait ça nous pouvons la place c'est bien ok donc allez-y fait les démarches là en tout cas gérer gérer tout et tout et tout quand c'est bon vous nous envoyer les choses on va voir comment on peut avancer sur sur la fête ok et puis un matin où j'étais assis ici à la même place où il s'agit là et puis ma femme m'ont montré une vitale m'a envoyé une vidéo et qui regarde tout le monde le téléphone je regarde c'est la fameuse vidéo de la série dada qui dit que moi c'est ce beno j'ai abandonné le corps dans le mais et que elle démonnaie sos et malo s et c'est que tu es venu nous voir mais pardon tu dois pas arrêter là tout le monde a vu la vidéo j'avoue que depuis le décès de l'enfant jusqu'à ce jour c'est la première chose m'a fait rigoler parce que j'étais vraiment très triste j'étais vraiment abattu et quand j'ai vu cette vidéo là j'étais mode et lui riez même il est la santé de manipuler la boulot comme ça et c'est un panneau et j'ai commencé à rigoler donc je m'apprêtais ça a duré 5 à 10 minutes comme ça je m'apprêtais même à appeler l'oncle vous dis que ah faut pas la ta fille là elle a fait une vidéo pas donc pour le 10 et l'un peu de temps à supprimer c'est pas joli à voir je m'apprêtais à le faire quand j'ai constaté moi même que la vidéo a été retiré sur les réseaux a été supprimé à celui qui avait publié donc je n'ai même plus parlé je suis fait de mon coin quand 10 à 15 minutes après les gens commencent à m'appeler même beno j'avais la vidéo là j'avais la vie d'avis que la fin de l'année on peut pas laisser un mensonge prospérer comme ça c'est comme ça que moi aussi je sors parce que là on n'est pas en train de gérer une affaire de clash de couper décalé on dit non on faut laisser voter on n'est pas d'une affaire de ces deux noms à la façon de faire clash même des notes de bordeaux ou bien dire mais c'est du nom l'a fait trop sérieuse pour qu'on se taise sur des choses comme ça c'est comme ça que moi je sors et je donne ma version aussi des faits vous dit que il n'y a rien qui se passe je suis en parfaite à avec l'autre question tu vois et puis j'allais c'est comme ça personne ne m'a appelé le juge après le jour la paix s'est passé jusque le lendemain c'est là que l'autre que vous voyez dans la vidéo l'a appelé vous s'excuser sa fille l'air pour la sortie de sa fille que vraiment il s'excuse ça n'engage pas la famille et tout et tout qu'il a même il arrive il a convoqué une réunion d'urgence il doit venir ses yeux ils vont régler la fin de la patte vraiment c'est pas bon c'est pas joli ça déshonore la famille pourquoi peut faire tout comme ça vraiment mon fils excusez-nous le père il n'y a pas de problème on n'est pas fâché il n'y a pas de problème c'est les choses qui peuvent arriver à loin l'essentiel et puis on s'est laissé comme ça c'est que j'en ai dit là j'ai enregistré ça aussi vous dit que des plus l'affaire pour moi c'est qu'aujourd'hui pour l'essentiel il peut parler mais s'il ya quelqu'un qui dit dans mon direct là c'est qu'elle est fausse là tout ce qu'elle avait dit s'il ya quelqu'un qui dit que je m'en il n'a pas parlé là quand vous êtes plus moi je m'envoie toutes les preuves je vais sortir tous les audios de tout ce que j'ai chanté parce que j'ai tout enregistré ok donc c'était un mardi le mercredi la famille se lève pour aller à la mort disons que ils vont aller au moins entretenir changer les habits du juin on appelle ça du corps de l'affaire vous connaissez un peu le truc ils arrivent à la mort on l'a dit non vous ne pouvez pas avoir accès au corps parce que déjà il ya ça là ça comme on appelle ça mémoire d'honoraires des armes et médicaux légal de corps il se passe enfin c'est le médecin légiste qui a fait ça bon bref en gros il fallait payer 85000 de ça et surtout la main levée du procureur n'est pas encore arrivé à la mort donc personne ne peut avoir accès à ce port là tant que l'affaire n'est pas clarifié cette partie là ils n'ont pas pu n'ont pas écouter ça c'est la partie où on dit non il ya 85000 n'est pas encore payé là tu vois genre voilà beno même n'a rien fait beno même les premiers les premiers soins même comme on dit ça les premiers entretiens du corps même beno n'a pas fait ça beno n'a pas fait donc c'est la rumeur entre eux là bas ils ont commencé à propager en gros c'est juste la honte ils ont eu honte de la sortie de la fille donc faut chercher un argument pour justifier la sortie de la fille qui est venu fait s o s là on vous dit que beno nous abandonner la voie la semaine même simple un tétien de colamé n'a pas fait comme ça il ya dit que à papa ça n'a rien à voir avec ça même si on paie ça là vous ne pouvez pas avoir accès au corps parce que le procureur n'a pas encore donné le dernier mot pour que on peut savoir c'est à ce point donc ce n'est même pas une affaire de ce papier là c'est le papier du juge cherchons à avoir ça d'abord et puis le reste là nous on va gérer c'est un fait d'argent on a l'argent on va payer si le fait de vous dis ça c'est penser que je suis je suis trop suffisant ou bien du coup c'est la vérité je n'ai pas fait mes responsabilités je n'ai pas dit que je ne j'ai pas j'ai dit je vais m'en occuper du début jusqu'à la fin mais attendons le papier du procureur d'abord parce qu'à n'importe quel moment on peut nous poursuivre donc on peut faire tout autant que le gars n'a pas encore parlé là on peut rien faire personne ne peut avoir accès à ce code donc calmez vous et puis attendons tranquillement que la justice fasse son travail mais pour l'instant si on peut avancer sur d'autres choses avançons là dessus voilà c'est que je dis aux oncles et aux frères mais ce monsieur en question là quand je l'appelle pour lui expliquer ce qui se passe lui il est bloqué sur ce que ses enfants lui ont dit que sèche beno n'a pas fait les entretiens du corps comme si c'est moi qui travaille à la morgue là bas c'est moi il doit aller faire l'entretien du corps c'est de n'a pas n'a même pas mais les premiers d'entretien mais n'a même pas payé bon j'ai payé à sa gueule est-ce que tu es finie de payer là vous avez eu assez au corps non on dit que c'est la décision du procureur on attendait d'abord l'oncle à l'a fait la salle s'est paré depuis mercredi passé on l'appelle pour lui expliquer on l'appelle vous demandez pas d'un côté calme et on va on peut et quand on va expliquer ce qui c'est ce qui s'est passé n'est moi ce n'est pas ce que tu penses ce n'est pas une affaire d'argent ce n'est pas une affaire d'argent faut te calmer on va t'es mais qu'on l'appelle il dit quoi et si on réunit le terrain je vous rappelle et j'ai chaud de l'image et quand il a eu un appel nous m'en rappelle encore il décoche pas on y coupe on appelle ici il décoche pas on fait ça il décoche pas risquable mercredi jeudi vendredi je suis un an et vendredi il dit qu'on prend même parce qu'il se passe je comprends donc on parle aux gens à côté à côté mais apparemment quand ils vont faire le comptant du de ce qu'ils nous disent ya un autre oncle s'y avait qui on a en contact quand lui dit que il s'appelle qu'ils avaient comment pato et dit son nom si l'on qu'ils avaient pas paul quand on parle avec lui on dit qu'il faut dire qu'on fait voici la vraie version qu'elle a c'est le papier du procureur qu'on attend et des clans lui sans parler là bas les gens pensent que lui me défend trop ça dit qu'ils sont d'un combat est moins vite les rapports que lui mais des ventes trop donc les gens ne l'écoutent même pas lui mais sa parole mais ne compte même pas donc vraiment a été compliqué mais au moins là il n'a qu'à nous décrocher c'est tout c'est que l'on demande on n'est pas sécher des proches on va te parler on va te dire ce qui se passe dans ça là on est resté de jusqu'à on a perdu au moins six jours mais sept jours ok je reviens une affaire la fête du la du 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 de la table de l'obsèque des objets quand je suis revenu à la maison j'ai déjà rappelé le monsieur pour lui dit franchement j'ai bien regardé mon programme cette semaine là j'ai des engagements au burkina j'ai deux conseils au burkina la semaine d'après j'essaierai au mali la semaine d'après encore que moi je serai pas là enfin bref si c'est moi on doit attendre vous fait cette cérémonie la veille là c'est que on va entrer l'enfant dans deux mois parce que moi j'ai un programme c'est bien établi depuis des mois et moi des mois des mois des six mois d'étude donc j'ai fait une proposition parce qu'avant de quitter la page je vais demander et le tonton la finira est-ce que c'est obligé de faire ça forcément les week-ends il m'a dit de sa propre bouche et non c'est pas fait c'est pas obligé que ce qu'on m'a fait on peut faire jeudi jeudi vendredi vous allez ok donc je viens et je propose la date de ce jeudi là à léger des mails à l'onger lundi jeudi demain voilà j'ai des mains là et puis on va l'intégrer vendredi comme ça au moins même si je ne suis pas je suis pas à l'intérieur moi parce que vendredi moi je m'occupe n'a si même si je suis pas entièrement au moins la veille là je peux assister ça me fait beaucoup en tout cas ça va me faire beaucoup de bien il dit ok il n'y a pas de problème mon fils appel lui rappel encore et dit non les gens d'abobo ok il dit l'abobo il parle de ses amis danseurs d'abobo et puis comme il commis lui-même il va beaucoup les gens d'abobo pour contre les jeunes abobo on parle de ses amis danseurs d'abobo avec à leur tête et monsieur qu'on appelle ange badi les gens d'abobo disent que là c'est d'accord maintenant maintenir la date du 29 là on n'a pas maintenir c'est ce qu'ils veulent et moi ma date ne les arrangent pas je dis bon il ya pas de problème c'est ce qu'ils veulent moi ça me dérange pas on peut faire ça comme ça quand on a même dit à mettre ça là c'est bien pour ton image j'ai dit à le vieux dans une affaire de mort d'hommes quand tu apparaîtes est-ce que mon image là ça compte devant la mode et devant lui il sait pas mon image là vraiment c'est pas grave c'est pas grave les gens n'ont pas dit ce qu'ils veulent moi je sais comment il me relève de ça mais tant que vous êtes satisfait parce que nous on fait ce qui est bien pour vous moi ça me va si c'est si c'est samedi là que les gens d'abobo disent c'est on attend maintenir il n'y a pas de problème il m'a dit qu'il dit pas de toujours il dit les gens d'abobo disent il n'y a pas de problème on n'a pas maintenir ça que eux peut faire ça sans toi on peut faire ça sans moi j'ai dit mais c'est ça mais que la vérité en fait c'est ça même que la vérité parce que on fait des baptêmes qu'on fait anniversaire ont fait mariage qu'on peut finirait c'est pour la famille et puis les proches de la famille moulin et c'est même pas proche de votre famille je suis même pas admitté même pas à me même à la taille aux danseurs c'était même pas quelqu'un même avec qui j'ai une histoire particulière c'était même pas quelqu'un donc je suis je ne suis ni son de sa famille je ne suis ni de son et de son cette poche c'est même pas dans son environnement j'ai été juste son employeur d'un jour donc c'est normal que c'est vous qui aille la dernière décision c'est à cause de moi que l'on va les changer d'accord avec ce sujet parce qu'il n'y a pas de problème ce que vous voulez faire la fête si c'est ce que les gens d'abobo ont dit que c'est comme ça la fête ça il n'y a pas de problème donc quand il vient dit que je suis de mes pensées et ça je n'ai pas à venir et quand on comprend l'avancé pour voilà je leur dis que je serai pas là à cette date là mais voilà je l'ai dit je ne serai pas là faites compte c'est que vous avez fait tout va bien ce passé ne vous inquiétez pas en tout cas je vous prenais toutes les dispositions nécessaires pour que ce que nous on doit faire là tout soit géré avant que je ne passe et quand je vais revenir de mon voyage du burkina je vais passer moi même personnellement à la maison vous dit encore mon dernier yako c'est ce qu'elle dit à l'oncle quand on dit ya pour la c'est quoi c'est là il est venu vous donner ou bien c'est autre chose j'ai l'argent est venu vous donner genre dédommagement moi si tu peux appeler ça comme tu veux mais c'est qu'elle su j'ai promis que à mon retour du burkina j'allais passer vous donner et enfin yako c'est tout voilà le problème qu'elle a ce matin enfin hier la page il nous appelle vous dit a enfin le procureur a vu votre affaire là il a enfin signé la main levée donc demain matin nous salut d'un matin ça dit qu'aujourd'hui l'un nous on va les déposer le papier à la mort pour que vous puissiez faire enfin la famille puisse faire tout ce qu'il y a à faire donc ce matin la pj allait déposer le papier la main levée à la mort donc il ya plus d'ambiguïté cela fait on peut maintenant faire c'est qu'on a fait donc monsieur yannick à lui vient à te voir quand on dit que j'ai marre c'est matin lé c'est à quel matin bonheur même 8h 9h aujourd'hui nous on allait je l'envoie et voilà si voilà les partis à la morgue pour aller pour aller voir si le papier était vraiment arrivé et que tout tout j'ai dit bon quand tu es déjà là bas si la pro forma on dit quoi le profond bref si la pro forma c'est que nous on doit à la morgue là on va payer en même temps j'ai dit ça me dit ça mais non mais n'est même pas là où moi quand on tire le papier voilà ça un million un million trois cent trois mille quatre cent trente quatre francs voilà ça qu'elle a vendu et moi c'est qui est entouré la c'est combien un million trois cent trois mille trois cent trois mille bombes a dit un million trois cent trente cinq mille il a dit mon frère moi je suis à bassam le temps je vais arriver là bas c'est un peu long est-ce que tu as l'agence et toi tu peux payer comme ça tu viens après tu viens à la maison je vais te rendre c'est ça qu'on essaie de l'avenir m'a caissé un million qu'il a payé là bas pour moi le corps voilà ça un million ça prend en compte fournituré prestation d'un mot tuer les seuls c'est que il demeure soin du corps que vous dites qu'il n'est pas payé la cdp ce jour je suis traitement je suis sans autopsie prestation tata natos manutention habillage forfait ce jour prestation chauffeur forfait inhumation passage jusqu'au domicile même de la de la 2 du défunt pick up de luxe frais de dossier autres produits en fait tout ça là tout a été payé on m'accuse de quoi on m'accuse de quoi exactement on m'accuse de quoi le vieux faut décrocher ton téléphone tu sais pourquoi tu as sorti une phrase là tu dis non tu as eu des déclarations que c'est ce qu'il est un chef et toi tu es oui j'ai dit ça et expliquer dans quel contexte ans badier encore lui était d'une réunion avec vous là bas il est il m'a dit il est passé là bas avec george mon boy c'est à dire délégation des danseurs là ils sont les diapos et puis essayer de prendre des nouvelles ans badier dit que toi tu es fâché avec moi ça dit que tu es fâché depuis le jour où on est quitté la réunion depuis la réunion que tu es fâché avec moi bon je ne dis pas que tu as dit c'est peut-être qu'un badier moi aussi je ne sais pas mais c'est ce qu'il a dit ça m'a surpris un petit matin c'est de qui on parle c'est le monsieur qui t'est venu faire selfie à mon langage et qui c'est de qui on va il n'a pas dit que tu es fâché avec moi que tu n'aies pas d'actu n'est même pas satisfaire de l'issue de la réunion comment on s'est séparés et que tu serais fâché avec moi parce que j'ai publié la faute et la vidéo de ta fille qui m'accusait d'avoir d'avoir abandonné votre corps donc toi tu es fâché pour ça donc lui âge badier il me suggère de faire une délégation vous venez de demander pardon en tout cas apaiser les choses j'ai dit à un jeu badier comme tu es encore la balle il faut dire à l'ombre mais c'est une formation par l'oeil par les ventes pour lui dit qu'on l'appelle là il n'a pas de décrocher au moins son téléphone on va parler avant que nous en fait délégation et puis délégation pouvait demander pardon de quoi avant qu'ils demandent pardon en faut qu'on me dise mon heureux qu'est ce que j'ai fait qui est mauvais puis aller demander pardon et j'ai dit à un jeu badier je vais jamais venu demander pardon tout ça là il n'a pas de décrocher on va parler comme des hommes peut-être que lui c'est un chef dans sa famille là bas peut-être qu'il avait subordonné mais moi là il s'est pas son subordonné et du mois aussi là je suis un chef des familles donc on a passé respecter on a passé parler comme des grands gaffes si c'est moi qui est je vais magique et même j'ai vu le coucher m'a marché sur moi mais si c'est lui qui a tort aussi là il n'a pas de reconnaître et puis présenter ses excuses on n'a pas avoir un rapport d'égal à égal c'est pas parce que c'est vous qui avez perdu votre enfant que tout ce que vous avez dit là on doit accepter on va se coucher on a accepté pourquoi pas ces gens se reproche tout quelque chose on est trop coupable on a trop tuer votre enfant il n'accepte pas ça c'est ce qu'il lui a dit il l'a dit n'a pas les 10 à l'ombre c'est tout d'environnement j'ai vu ta vidéo tout ce que vous appuyez qu'elle n'est pas fait là voilà ça qui a coupé j'ai payé il reste les cimétiers ça paye la place tout ça là je vais payer il n'y a pas de problème à rebus et puis ce n'est même pas une affaire d'argent mais en fait quand on parle c'est comme si on n'était pas là parce que l'argent c'est pas l'argent tout ce qu'on fait là c'est pour que ça dit que demain qu'on va sortir de cette affaire quand on se regarde quand on se salue là on s'est derrière de moi la tête haute on va quitter dans ça et puis on va regarder de mauvais rapport c'est pas bon compilé c'est pas bon du tout ça connaissait en effet toutes ces procédures là tous ces petits petits trucs là pour être vraiment bien mais là il ya autre chose d'autant ça je le dis à ton frère nous là on a une rétabli qu'on a on a une obligation morale les obligations morales vis-à-vis de ce qui s'est passé c'est pourquoi on se sent obligé de s'impliquer dans votre affaire mais vous aussi là si vous ne voulez pas de notes est bon c'est même pas une aide c'est un devoir ou du moins c'est une obligation pour nous c'est même pas une aide si vous ne voulez pas là dites nous c'est tout tu décroches nous dit et beno vraiment et c'est que tu veux nous aider même vraiment on n'a plus besoin de ton être mais comme on est dans d'un affaire de justice on a fait des positions là à la police la voyage via une suite je dois faire un papier tu dis j'ai sous-signé temps et eric je j'ai vu en disant refuse tout apport de monsieur serge beno dans ou toute implication dans le truc enfin bref tu connais tout le truc tu me fais une décharge comme ça pour dire que tu refuses mon aide oui c'est même pas une aide en fait il refuse tout mais toute implication de ma part dans cette affaire et puis tu me donnes on signe tu signes on signe puis c'est fini moi je vais enlever mon pied de votre affaire mais tant que ce n'est pas fait et que moi j'ai une responsabilité dans ça je vais continuer de faire ce que j'ai à faire le reste là ça c'est vous qui voyez et puis c'est dieu qui va juger c'est dieu seul qui va nous juger c'est ce que moi j'avais à 10 dans cette affaire je reste disponible je reste disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit si je peux vous aider au delà même de ce que je dois faire normalement si je peux aller plus que ça et c'est ce que je vous ai dit parce que votre affaire de vos parents vont quitter au village vous venez tout ça normalement ça c'est pas ma responsabilité mais j'ai dit en voyant quand même je vois si c'est que je peux faire des dents si je peux faire ça il n'y a pas de problème je suis disponible pour vous le numéro que vous avez laissé là c'est encore ouvert on arrive à un stade où franchement moi je peux plus courir derrière quelqu'un je peux plus courir derrière vous depuis le mercredi passé je suis en train de courir derrière vous je ne peux plus courir derrière quelqu'un si vous voulez qu'on avance appelez moi on va on va avancer si vous ne voulez pas avancer moi je vais payer ce que j'ai à payer et puis je quitte dans votre affaire c'est fini voilà c'est tout donc si ce bonne soirée et puis merci de m'avoir écouté puis désolé si j'ai ok vous voyez c'est ces jeunes et situation là c'est pourquoi chaque jour quand on prie on dit toujours que dieu nous évite que dieu nous évite vraiment du malheur que dieu nous épargne vraiment du malheur vous voyez maintenant encore du voile en afrique même là une mort n'a jamais été naturel via maintenant les mots sont plus naturels les mots sont plus naturels c'est pourquoi vous voyez vous voyez si c'était si c'était excusez moi beaucoup du thème excusez moi beaucoup vous allez beaucoup m'excusez du thème si c'était un jeune doula un jeune malin qui ou bien un musulman qui était mort comme ça qui était parti comme ça vous n'allez pas vous n'allez voir que il n'y aura même pas de problème dessus parce que chez nous l'on dit c'est dieu qui donne c'est dieu qui a pris tout ce qui arrive là c'est dieu en tous en toutes circonstances il faut toujours alhamdulillah il faut toujours merci à dieu mais là je sais pas comment et puis je sais pas comment les autres la réfléchissent je sais pas comment parce que une mort pour vous c'est pas naturel pour vous c'est pas dieu gens pour vous dieu n'existe plus il faut chercher de l'argent dedans il faut chercher les responsables c'est vrai la police scientifique en train de faire son travail c'est vrai pour le problème au dur là c'est dans la mer de monsieur adou on dit c'est le procureur monsieur adou richard qui j'aime maintenant donc c'est plus à votre niveau il faudrait que la famille même c'est calme ou bien où vous avez mis votre foi ou vous avez mis votre foi sérieux sérieux chaque jour on voit les gens qui sont à l'église ils vont danser jusqu'à mais dès qu'ils sortent de l'église quand ils marchent sur les pieds pourquoi tu vas sur mon biais pourquoi non il faudrait souvent qu'on on essaie de diminuer un peu ce qui est dans nos coeurs sinon il faudrait qu'on soit encore on est encore un degré d'humanisme un peu un degré d'humanisme en nous on dit on est homme c'est vrai mais on devient humain par le comportement par l'appréhension et l'appréhension genre comment tu apprends les choses comment tu tu essaies de digérer les choses mais aujourd'hui là on parle ici quelqu'un fait vidéo va même sur facebook on dit t'as des pères des personnes qui sont responsables veulent que l'argent me donne des funéraires dans les mêmes parce que c'est un business où va le monde où va le monde beno a montré les preuves il a montré les preuves qu'il s'occupe bien parce que le commun qui a la mort en ce moment là c'est pas vous qui payez c'est pas la famille qui paye c'est l'artiste qui paye depuis le vivant de arafat même il faisait les directs là beno n'a jamais répondu c'est parce que cette histoire est très grave qui répond aujourd'hui en tout cas la famille des dada il faudrait que vous essayez un peu de vous ressaisir et puis de revenir un peu à la raison parce que c'est un accident de travail il n'est pas obligé il n'est pas obligé il fait déjà son mieux n'est pas obligé ou bien peut-être que le problème se trouve ailleurs peut-être que le tout le problème est entre vous même peut-être qu'il ya un problème familial déjà sur ce bonne soirée à vous abonnez vous